... ... ... ... ... ... ... Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, merci à tout le monde. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, merci à vous. Je vous remercie, je vous remercie, merci à vous. en français c'est plus facile la réponse est plus difficile donc merci Woutz pour la question j'ai pas eu le temps de remercier toute l'équipe écoute Spiromic c'est un blast que j'ai depuis le lycée donc au début c'était juste Spir et quand j'ai commencé à faire de la musique il y a Britney Spears qui a débarqué donc tout le monde m'a dit il faut que tu changes de nom il faut que tu fasses quelque chose et j'ai juste rajouté au mic qui veut dire au micro alors ça va faire peur à certaines personnes peut-être mais le premier enregistrement studio c'était en 1998 c'est depuis longtemps c'est vrai ça fait un petit moment maintenant mais la première fois que j'ai eu une chanson qui passait en radio c'était en 2001 je crois c'était 19 ans c'était la toute première chanson en radio et c'était comment tu l'as reçu comment ? en entendant c'est ma voix ? c'était énorme c'est moi ? ils avaient mis à l'époque la radio en question ils l'avaient mis en hic de la semaine donc elle passait toutes les heures où c'était un truc comme ça donc elle passait tout le temps tu écoutais la radio et ça passait tout le temps pendant une semaine c'était un grand moment de s'entendre pour la première fois d'être dans la voiture et à l'époque tout le monde écoutait la radio beaucoup plus que maintenant donc c'était vraiment tous les jeunes écoutaient la musique par la radio donc c'était un moment de beaucoup de fierté à l'époque et est-ce que c'est vous même qui écris votre chant chant ? oui c'est moi qui ai écrit mes chansons je pense que ça serait difficile toutes tes chansons ? oui 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 toutes les chansons j'ai jamais eu à faire à un parolier ou quoi que ce soit et la production par contre c'est partagé je parle de la musique au début je faisais toutes mes productions tout seul mais plus ça avançait dans la musique plus j'ai collaboré avec d'autres musiciens, d'autres producteurs et donc ça permet aussi de varier de ne pas avoir toujours le même son mais d'avoir plus de variations sur les musiques, sur les mélodies et d'avoir d'autres inspirations ce qui est bon avec cette interview ce qui se passe ici là c'est qu'on peut parler du passé, du présent on parlera aussi du futur bien sûr parce que maintenant tu es d'Espiromec et d'Amadagascar de passage, de courte durée ? ça devient très philosophique l'émission là du passé, du présent, du moment il y a que ça qui existe réellement et le futur oui je suis de passage rapide mais je viens ici tous les mois parce que j'ai toute ma famille qui est ici et j'ai des facilités avec l'activité professionnelle que je fais à plein temps j'ai des facilités de pouvoir avoir beaucoup de temps libre de pouvoir revenir ici et ça me permet de reconnecter avec mes racines, avec ma famille et de pouvoir aussi maintenant faire d'être présent ici de relancer un petit peu, faire un petit peu de promotion ah oui bien sûr, c'est le moment, tout est permis il faut profiter petite question Spiromec ça tu as commencé depuis 1999 supposons que c'est l'année maintenant ça fait quand même 20 ans 19 ans on n'est pas fort en calcul c'est très difficile pendant tout ce temps qu'est-ce qui t'a fait plus de bien que de mal dans la musique et dans la vie en général je ne parle pas d'intimité mais dans la vie en général genre tout le monde me connaît je me vois à la télé ah j'aime pas ma chanson en fait c'est un mélange de tout ce que tu viens de dire je suis aussi à part philosophe je peux me retrouver sur plein de choses que tu dis bon on parle par exemple du fait le fait d'avoir la reconnaissance que les gens me reconnaissent jusqu'à maintenant d'ailleurs ça me surprend toujours quand j'arrive à l'aéroport et que je vois la police des douanes etc ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a encore des gens qui se souviennent qui se rappellent et qui encouragent ou des messages sur les réseaux sociaux des gens qui disent écoute n'arrête pas la musique continue c'était bien on écoute les anciennes chansons ou qui mettent en replay des vieux trucs donc ça ça fait toujours plaisir d'ailleurs je me rappelle quand je vais par exemple renouveler mon passeport ou ma carte d'identité etc je vais moi-même faire des démarches et je suis toujours traité avec beaucoup de de respect on voit que les gens reconnaissent donc ils sont contents et moi ça me fait plaisir aussi ça ça il n'y a jamais eu de problème là-dessus au contraire c'est un grand honneur que les gens reconnaissent après c'est vrai que des fois c'est difficile d'assumer certaines choses que j'ai faites certaines chansons certains clés on va rien dire on va voir après mais parfois c'est vrai que c'est difficile de regarder son image etc de voir les choses qu'on a fait avant c'est pas toujours évident parce que on pense qu'on évolue avec le temps donc des fois quand on regarde certaines choses c'est pas voilà on parle d'évolution c'est ce qu'on s'est dit nos quatre bien sûr c'est pas du tout dans ma tête mais on s'est dit ça alors ce pire mec il a changé physiquement je parle parce que il y a des photos si on peut regarder des photos là en même temps on voit bien que tu tu t'es bien là c'était là je ne dis pas que t'es vieux là mais là c'était l'adolescence je pense mais maintenant t'es super musclé super barriaké comme les meufs le disent je vois sur ton Instagram aussi on s'est dit ah ça c'était ton ça c'était mes premiers vols quand je suis rentré à Madagascar parce que mon activité professionnelle c'est d'être pilote donc ça c'était il y a très longtemps c'était en 2005 c'était avant de rentrer à Air Madagascar je volais sur des petits avions je faisais des évacuations sanitaires des petits transports de marchandises etc. sur toute l'île donc ça on peut voir c'est très vieux et vous êtes encore pilote ? oui oui toujours c'est mon activité c'est une passion avant tout comme la musique les deux passions de ma vie c'est la musique et l'aviation là aussi on parle de ça de cette photo tu as bien changé Spiromacar tu as bien changé c'était voulu ou juste avec le temps ? disons que quand tu es dans la vingtaine tu ne te casses pas trop la tête tu manges ce que tu veux il y a un pot à nous qui est comme ça là mais après je me suis conscientisé un petit peu plus sur la nutrition sur prendre soin de soi tout simplement voilà et en fait après il y a une apparence physique ça c'est une photo avec le roi le king vous vous êtes rencontré c'était sur un événement je crois mais il y a beaucoup de solidarité avec les artistes à Madagascar que je le remarque il y a beaucoup à chaque fois qu'on se croit qu'on se voit même si c'est la première fois il y a toujours beaucoup de partage et d'interaction c'est pour ça que j'aime bien aussi faire beaucoup de collaboration et là je vois Kevin Deri c'est d'asynchro donc ça c'est le noyau dur de ce qui est fait maintenant sur le renouveau parce que j'ai arrêté la musique pendant quasiment 10 ans et là c'est le renouveau avec les nouveaux titres qui sont en train de se faire c'est du côté professionnel que tu fais voilà ça c'est le noyau créatif donc Kevin qui est surtout ce qui est un petit peu direction artistique sur le visuel sur les clips et Steve qui est d'asynchro qui lui est avec moi sur la production musicale d'accord on en parlera après mais on va regarder un clip un clip que oui on en parlera après ça marche on va regarder ce clip d'abord et on revient après après la pub bien sûr parce qu'il y aura aussi une petite coupure publicitaire c'est à dire c'est à dire c'est à dire Sous-titrage ST' 501 ... 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 avec Kevin et Ronnie, donc le fait d'avoir autant de personnes qui donnent leur avis, ça fait qu'on a du mal à avancer, parce que quand une idée est proposée, ils ont dit non, il vaut mieux faire ça. C'est trop du brainstorming. Il y a eu tellement de brainstorming, tellement de séances, on en a discuté, qui a fait que le clip a mis beaucoup de temps à sortir. C'est ça qui a créé que ce clip ait mis vraiment beaucoup de temps. Et l'inspiration pour la chanson elle-même ? Non, les chansons, c'est toujours le même principe. On commence par la musique. Une fois que la musique est faite, je me mets devant le micro et j'improvise. Donc les idées viennent, il faut que ça soit quelque chose de très naturel. Ce n'est pas quelque chose de très calculé, c'est quelque chose de très naturel. C'est les meilleures chansons, par exemple, Yana, on l'a écrite et enregistrée en moins de 3 heures de temps. Donc il ne faut pas passer beaucoup de temps sur une chanson, parce que sinon après, s'il n'y a pas cette espèce d'essence naturelle qui vient, généralement le résultat n'est pas terrible. Quand on réfléchit trop, ce n'est pas bon. D'accord. En fait, Stending, c'est plutôt une chanson de motivation. C'est-à-dire malgré les difficultés qu'on peut avoir dans la vie, parce que tous, autant qu'on est, on va traverser des épreuves. Et où on a traversé des épreuves difficiles. Donc Stending, c'est une chanson qui veut dire que, en gros, après la pluie, le soleil brille toujours. Le tout, c'est de rester debout, rester noble, parce que ne pas se laisser briser par l'adversité, mais garder sa noblesse dans ces périodes-là. Parce qu'au bout du compte, on se rend compte de la beauté, de la difficulté, parce que c'est le meilleur enseignement qu'on peut avoir, c'est de passer ces périodes difficiles, ce qui nous permet à tous de grandir, que ce soit des difficultés émotionnelles, financières, ou avec des amis, etc. C'est toujours des choses très bonnes, les meilleures leçons de vie. Ça concerne la vie en général, alors ? Oui, voilà, c'est quelque chose de très général, c'est juste une question de motivation quand on passe justement, quand on est dans ces moments un petit peu délicats. D'accord. Quelle est votre, à part la musique et l'aviation, quel est votre divertissement ? Votre paston ? Parce que tu as l'air en forme, hein ? Ah ! Vous pratiquez le sport ? Oui, je fais... Non, mais ça c'est plus... Oui, le sport, la méditation, j'ai découvert ça il y a trois ans à peu près, et ça c'est génial. Un truc bête avec la méditation, les gens se disent toujours, ouh, c'est hyper compliqué. En fait, le truc de base, ma première séance de méditation, c'était, tu te concentres sur ta respiration. C'est idiot, hein ? Tu fermes les yeux, tu t'allonges, tu te relaxes, et tu te concentres sur ta respiration. Ça te permet, si tu veux, de faire un petit peu le... le blackout sur tout ce qui se passe, et après quand tu évolues un petit peu dans la méditation, tu te focalises sur l'instant, sur le moment, et tu te sens en vie. Parce qu'on est toujours sur nos téléphones, sur les réseaux sociaux, shout-out à Instagram, Spionic official. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est toujours scotché, on a des choses, l'horloge avance, mais si tu veux vraiment sentir ce moment de méditation, et de se recentrer sur beaucoup de choses, ça aide beaucoup. Donc oui, voilà, c'est des choses que j'aime bien faire. Désolé, je crois que je parle un petit peu trop. Non, c'est pas grave, c'est aussi un honneur pour nous, de te recevoir ici, bien sûr, parce que Spionic, c'est un pilote avant tout. Et on a vu sur les réseaux sociaux, même toi, tu as vu ça, il y avait une photo de toi et un autre pilote. Effectivement, je vois très bien la photo dans laquelle tu parles. On en a pas, mais on parle de cette photo-là. Cette photo-là, en fait, c'est très simple, je suis avec un collègue. Pas celle-là, pas celle-là, mais ça, c'est juste une illustration. Oui, c'est une illustration de ce que je fais en ce moment. T'es chez Qatar. L'avion qu'on voit effectivement au Qatar, l'avion que tu vois là, c'est le Dreamliner. Et donc, la photo, il y a un autre pilote malgache à Qatar Airways, et c'était la première fois qu'on volait tous les deux. Donc, du coup, c'était un cockpit 100% malgache aux commandes d'un Dreamliner. Et un autre collègue a partagé cette photo en disant, voilà, c'est la première fois que deux pilotes malgaches pilotent un Dreamliner. Dreamliner, c'est un Boeing 787, qui est un avion relativement récent. Donc, ça a fait, comme on est très fiers ici, dès qu'un compatriote accomplit quoi que ce soit, il y a toujours une espèce d'engouement national, et ça fait plaisir. Et moi, j'étais encore plus honoré, parce que déjà, c'était un rêve d'enfant de pouvoir faire ça. Donc, voilà, c'était ça. Mais si ça a été un rêve d'enfant, c'est un rêve d'enfant, c'est un rêve d'enfant, et c'est un rêve d'enfant. C'est un rêve d'enfant. C'est un rêve d'enfant. Alors, c'est quoi cette photo dont vous parlez ? C'est un rêve d'enfant. C'est un rêve d'enfant. C'est un rêve d'enfant. Ici, il y a une rubrique chez nous. Et on apporte des trucs via Internet, via partout où on va. Et Sandra va expliquer le truc. Il y a une chanson flashback qui parle des générations 90. Oui. On aimerait te demander des avis. La nostalgie aussi. C'est parti. 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 Au lycée. C'est parti. C'est parti. Il y a un choc générationnel ici sur le plateau. Mais incredible. C'était... Dans les années 90, vous étiez en petite section ? Juliana, en 94, tu faisais quoi ? Elle était encore chez son papa, je pense. Je n'étais pas là encore. Quand vous avez commencé à chanter ? À rire même. Moi, en 1994, j'étais encore un an. Tu avais encore un an ? Un an, un an ? Oui, un an, un an. Ah, en 94 ? Et comme on est super forts en maths, ça veut dire que tu es née en 1993. Il n'y a pas un tatoo-cycler, il n'y a pas de spasquale. Non, mais petite information spasquale. Elles sont de retour en ce moment, mais il y avait un fiasco pour leur retour, côté son, côté organisation. C'est ce que j'ai vu. Ah, ils pouvaient faire un concert de comeback. Elles ont fait le concert, deux concerts même, mais ça a capoté. Côté son, il y avait... C'est pour ça que je me suis dit, ah, il y a une façon qui a été faite. C'était toujours ainsi. Les étrangers, ils sont super forts, côté son, côté lumière, tout ça. Mais après, ils peuvent trouver des excuses qu'ils veulent sur quoi que ce soit. Mais par contre, sur les Spice Girls, Victoria Beckham a bien réussi sa conversion, après l'ère Spice Girls. Oui. Elle a bien joué sa carrière dans le domaine de la mode. Oui, Victoria, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On va un peu refaire un examen. Raffraîchir la mémoire. Pour bien raffraîchir la mémoire. Mais si là, c'est un peu le fond, c'est un peu le fond, c'est un peu le fond. C'est un peu le fond. Ce sera une sorte de musique quiz. Ça marche. On va écouter la première chanson et tu dois deviner tout au moins le titre. Le chanteur, bien sûr. Ok. Un ça. C'est le D-O-double-G. Oui. C'est une production de Dr. Dre. Oui. C'est le titre ? Mais c'est pas Next Episode ? Ouais ! Bravo ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je peux utiliser Shazam ? Non, non, non ! Pas de tricherie ! Il me semble que c'était Dabrat qui chantait tout à l'heure ! Tout à l'heure ? Ladies Night ? Euh... Ou alors c'est Missy Elliot ? Oui ? Il y a Missy Elliot ? Et le titre ? Je sais pas, j'ai entendu... Not To ? Not To ? Non, je sais pas, je sais pas... Not Tonight ! Mais c'est la version remix, il y a Lil Kim et Angie Martinez et Left 8 avec Missy Elliot, bien sûr... Dans cette chanson, on passe à la troisième... Troisième chanson, s'il vous plaît ! Hangar ! Là c'est The Boy Is Mine ? Oui ! Lepi ? Monika et ? Monika et ? Brandy ! Oui, bien sûr ! Monika et Brandy ! Oui, bien sûr ! Monika et Brandy, évidemment ! J'ai entendu avec Alia tout à l'heure ! Quand j'ai écouté cette chanson ! J'ai entendu aussi ce que j'avais en tête, j'ai dit Alia mais je pense pas que ce soit Alia ! D'accord ! On entre dans... Je crois que je suis meilleur sur les chansons actuelles que sur les chansons... Ah oui ! Tu as oublié les racines alors ! On entre un peu dans l'ère RNB là ! Ah ouais, là c'est du RNB très soft ! On a dû puiser dans certaines ressources... Alors c'est difficile quand même parce que c'est pas... C'était pas un mainstream là ! Ce que je connais vraiment très bien sur le domaine RNB, je connais quasiment tous les chanteurs mais là je... Je peux écouter un petit peu plus la voix ? On répète ! On répète ! Ok ! Ça ressemble un peu à du Tyrese mais c'est pas ta voix de Tyrese ! Non du tout ! Le titre c'est Beauty ! C'est avec Drew Hill ! Ah c'est Drew Hill ! Ah c'est Drew Hill ! Oui ! On écoute la dernière chanson puis on entame la suite de l'émission ! Salam a Topko ! Allo ! Merhaba Topko ! Salam a Topko ! Il est allé bien, tu t'es à fièze ! Me dit non c'est pas autre ? Non ! Oui ! Et Rabak ! Hein ! Rabak ! Eh ... Rabak ! Me dit non c'est pas ? Neut-je ? Je ne sais pas avec moi. Je ne sais pas si il est mauvaiseille. Faire les poches. Quatre. Quatre. En même temps, on multiplie avec les auditeurs. Oh, ça faits-moi. Je suis venu au fait de la böyle. Je suis venu au fait de la fatigue... C'est la fête des pères bientôt, Ravak, tu pourras l'offrir à ton papa. Je ne sais pas, Ravak, si j'aime, je peux te dire. Et tu es là, tu es là, tu es là. Merci à Ravak. S'il vous plaît, je peux te dire que tu as l'effor à ton papa, et tu as l'effor à ton papa. Je ne sais pas, Ravak. Oui. Je vois très bien, c'est une fille qui chante encore, c'est Snoop Dogg. Ouais ? Ah ouais, c'est vrai ! C'est Dogg History ? Non ! Non ! Vous êtes sûr ? C'est ? Who ? Who ? I ? Who I ? Who I am ? Who I am ? Who I am ? What's my name ? What's my name ? What's my name ? What's my name ? C'est de titres en même temps simultané. C'est ainsi ? Quand même, tu as gagné un point ? Deux points ? Je dirais deux points. Trois. Trois même points. Trois points sur cinq chansons. Ouais, c'est bien ça, ça c'est bien. C'est bien. Eva Fakik Samaïse. Si c'est de la mathématique, c'est vrai. Comme tu avais dit, tu es de passage à Madagascar, mais tous les mois aussi, tu passes à Madagascar tous les mois. Et on espère t'inviter encore ici parce qu'il y a un long bouquin sur toi qu'on aimerait partager avec les téléspectateurs, bien sûr. Merci beaucoup, c'est un honneur d'avoir fait l'émission avec vous aujourd'hui et d'avoir été invité parce que c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, à chaque fois que je rentre, ça fait toujours plaisir de voir des gens qui me reconnaissent, même si mon nom est toujours écorché. C'est vrai que là, peut-être, on se rappellera, c'est Spiro Mike et voilà, merci beaucoup et avec grand plaisir, je reviendrai. D'accord. Pour en plus souvent possible. De plus, on a ton numéro. Question, elles vont te poser une question de chaque et on terminera l'émission, bien sûr. Ok, c'est un peu comme ça, mais quand même, je veux poser, à part la musique, le sport, l'aviation, est-ce que vous aimez cuisiner ? Ah, cuisiner, j'ai un problème avec la cuisine. La cuisine, c'est le temps que tu mets à cuisiner et le temps que tu mets pour manger. Tu mets une heure pour préparer un plat et tu le manges en cinq minutes. Donc déjà, là, il y a un gros dilemme pour moi. C'est pour ça que la cuisine, c'est pas trop mon fort. Ah, c'est pour ça. C'est vrai qu'on a voté en la piscine. On a voté après-hiére, mais avant de le faire, c'est accustomed à la m pathologie. C'est parti. C'est parti. Il est à la mer bonne santé. Si tu es à la maison, tu es à la maison. Alors, tu es à la maison avec toi. Tu es à la maison. Non, même si tu vas encore revenir, je pose quand même la question, cette question-là, pour vous les artistes, parce qu'il y avait un moment, tu as mis une petite pause, un break, dans le côté musical. Maintenant, tu reviens, tu penses sortir un nouvel album ? Alors, effectivement, il y avait un break qui était nécessaire, parce qu'il s'était passé beaucoup de choses dans ma vie, j'étais devenu papa, j'ai déménagé au Qatar, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui m'ont pris un petit peu. Ah, tu as habité à Dubaï aussi ? Au Qatar, juste à côté de Dubaï, c'est à 30 minutes, c'est juste à côté. Et donc, tous ces changements, toutes ces évolutions ont fait que je me suis un petit peu éloigné de la musique. Ah, d'accord. Mais maintenant, ça va faire avec ce qu'on a parlé tout à l'heure, avec d'asynchro, etc. Ils m'ont un petit peu remis en selle, et comme c'est une passion que j'ai depuis que je suis, depuis les années 90. Cette époque-là ! Cette année-là ! Oui, les jeunes, du temps de... Voilà, bon, c'est... Et on espère chanter encore des longues années ! Jusqu'à la mort. Oui, mais... Je peux faire des pompes aussi, comme... Ah, oui ! Comme non-créciens ! Merci, c'est plaisir ! Oui, mais tu vas apprendre, tu vas espérer sortir... Oui, en fait, maintenant, tout est digital, maintenant. Je ne pense pas que je vais sortir un album physique, comme dans le temps, où il y avait 25, Fate & Love. Maintenant, les musiques sont sur les plateformes, enfin, les plateformes de téléchargement... Soundcloud et tout ça ! Voilà, Soundcloud, non, parce que c'est... Tu peux mettre n'importe quelle chose sur Soundcloud, mais plutôt iTunes, Apple Music, Deezer, Spotify, Tidal Wave, Google Play, etc. C'est plus international que... Oui, WhatsApp ! Ça a été le renouveau de la musique, parce qu'à un moment, l'industrie musicale, elle est vraiment mal, à cause du piratage, et ça a trouvé un nouveau souffle, grâce à l'époque, c'est Steve Jobs qui avait sorti, iTunes, enfin, les iPods, qui ont généré ensuite les iTunes, la musique en ligne. Et maintenant, tout est en streaming, donc, ouais, c'est le renouveau. D'accord ! On en parlera à la suite de Spiromec en général, parce qu'il y a encore des tonnes, des tonnes de données qu'on peut parler, discuter, élaborer. Oui, c'est le renouveau, c'est le renouveau, c'est le renouveau. C'est le renouveau, tuEl... Oui, on en fait, c'est le renouveau. Tu ne le renouveau. Tu sais, c'est le renouveau, tu n'as pas dit, car tu n'as rien dit, car tu parles en internet ? L'air, tu peuxres, tu m'as juste utilisé à une grande relation ? Oui, toi ne... Je suis memà, tu as du renouveau, moi, quoi, n' której pas, tu resumils, tu n'as rien dit, car tu puurs. J'ai la jalousie, près de toi, je connais toutes tes chansons. I Wanna Know, avec Big M.G. Oui, c'est bien sûr. T'es Faranga, c'est une Big M.G. T'es une chine, tu vois. Je connais que Anya, c'était qui déjà qui était avec toi dans le Biorette ? Il y avait Marion. Oui, il y avait Marion aussi. Ah, dans le Biorette, la chanteuse, Lorena. À part ces trois artistes, tu penses collaborer avec d'autres artistes ici, de cette génération-là ? Je discute avec beaucoup de gens. Je chante pas mal. On peut faire un truc. Je discutais il n'y a pas longtemps avec Mirad. On s'est dédivin, on fait un truc ensemble. Mais vous avez cassé la baraque. Dans son univers à lui, j'aime bien. C'est toujours un kiff de faire des collaborations. Mais si tu veux, tu peux faire une petite improvisation. Je chante comme une casserole. Mais, 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 mais. Je chante comme une casserole. Moi aussi, je t'aime bien. Je ne sais pas, parce que j'aime bien pouvoir une petite immerse. On va sharper du clip pour aller prendre la jambe. Voilà. Je vous remercie. Je vous remercie.